Hello ! Alors aujourd'hui je vais te montrer un outil que j'ai trouvé dernièrement et qui te permet d'enlever le contour d'une image en un clic. Oui ! Alors tu as sûrement déjà eu des personnages ou des objets que tu devais détourer pour mettre sur un site internet. Et bien ici tu as un outil où il suffit d'importer l'image, tu l'exportes et boum ! Magie ! Elle est détourée donc c'est super cool ! Et je vais te montrer tout de suite comment l'utiliser. Allez, c'est parti ! Alors avant toute chose, cette chaîne parle de design, de web et de freelance et donc n'hésite pas si tu as des questions, des commentaires. Si tu veux que j'approfondis un sujet en particulier, n'hésite pas ou si tu as des questions à propos de cette vidéo, ça se passe dans les commentaires. Alors sans plus tarder, je vais te montrer mon écran comme ça tu vas pouvoir savoir comment l'utiliser directement. Et donc c'est vraiment super pratique parce que de un, il est gratuit, ça se fait en un clic en une seconde et tu as l'image que tu peux utiliser. Donc c'est vraiment top ! Allez, je te montre ça tout de suite, c'est parti ! Alors voici un exemple d'une image que j'ai envie de détourer. Donc comme tu le vois, le mauve ne m'intéresse pas trop. Et donc plutôt que d'ouvrir mon Photoshop et de détourer ça, alors que peut-être que ça va te prendre un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend de tes atouts, de savoir comment, s'il y a beaucoup de détails ou pas. Ici l'idée c'est d'avoir en un clic un résultat et donc je vais te montrer le site. Ça s'appelle Remove Background et donc il suffit pour ça de télécharger une image et de l'importer. Donc je vais prendre mon image qui se trouve ici, je vais ici la sortir, je vais la grandir, la prendre en bonne qualité. L'idée là quand même c'est d'avoir une image en bonne qualité, donc je l'exporte et hop, ici dans cet outil, je l'importe. Et voilà, en un clic, une seconde, j'ai l'image, donc je vais la télécharger et je vais remplacer mon image dans Webflow. Donc dans Webflow, il suffit d'aller sélectionner l'image, donc là pour le coup c'est une image qui est dans l'arrière-plan. Donc en fait, je vais la changer ici, donc pour ça je ne vais pas spécialement la supprimer, je vais cliquer dessus, je vais choisir une autre image et je vais importer celle-ci. Voilà, hop, et voilà c'est fait. Et donc maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter un deuxième fond d'écran ici, qui sera derrière. Et donc là, je vais choisir une couleur, donc imaginons, je vais choisir un ici, rose pâle, et je vais le mettre derrière mon image. Et voilà, le tour est joué, j'ai mon image. Alors tu vois que, bon, c'est une version gratuite, donc le détourage est fait, mais la qualité d'image n'est pas magnifique. Mais c'est pratique, par exemple, si tu as un projet avec ton client, tu peux rassembler quelques photos, faire les premiers tests pour lui montrer, et tu lui dis après que, voilà, ces images-là, il faudra, tu les sélectionnes pour lui, et ces images-là, éventuellement, à ce moment-là, tu prends un mois chez Remove Background. C'est pas très cher, franchement, ça revient à 9 euros pour 40, ici 9 euros pour 40, 39 euros pour 200. Donc voilà, dans ton prix, quand tu fais le projet avec le client, tu as toujours une marge de manœuvre pour tout ce qui est images et travaux pour faire un beau résultat. Donc franchement, c'est super raisonnable, ça ne va pas te prendre une plombe parce qu'en un clic, tu as l'image. Mais donc, tu vas pouvoir avoir un meilleur résultat que ce que je viens de faire, mais toujours en un clic, et donc ça, c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Et donc voilà, je t'invite à utiliser ça, dis-moi ce que tu en penses, si tu as un autre outil, ici, je sais que Remove Background, c'est pour les images, mais il y a aussi pour les vidéos, et donc je pense que je vais aussi faire un petit tuto pour ça parce que c'est vraiment super prêt. Tu sais maintenant comment supprimer l'arrière-plan d'une image en un clic, donc grâce à cet outil qui s'appelle removebg.com, donc Remove Background. Donc ça va supprimer en un clic les fonds d'écran et garder juste l'élément, juste le personnage pour que toi, tu puisses le mettre sur le site rapidement. Alors je pense que c'est pratique pour une maquette ou pour montrer rapidement à ton client ce que ça va donner. Après, niveau qualité, je pense qu'il faut prendre la formule payante pour avoir le top de qualité, et puis sinon, passer du temps sur Photoshop en fonction de la complexité du projet. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question, si tu as besoin d'aide, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu le connaissais, est-ce que tu connais d'autres outils qui font la même chose ? Allez, ça se passe dans les commentaires, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501